Mais nous avons besoin de vous aussi collectivement, et nous avons besoin aussi, mais vous le faites déjà, nous avons besoin aussi de vous travailler en réseau, parce que nous avons besoin aussi de profiter du travail que vous pouvez faire en réseau. Et ceci à un moment, et je parle bien avec ma casquette de vice-président de l'Université de Lyon, mais à un moment où les politiques de site montent en charge, où les établissements de plus en plus sont amenés à travailler eux-mêmes en réseau, et bien ça nous pose toute une série de questions qui existaient déjà et que vous traitez déjà à l'échelle des établissements, que vous traitez déjà bien sûr aussi en partie à l'échelle d'inter-établissements, mais qui plus ça va et plus deviennent critiques et plus deviennent nécessaires à traiter à des échelles importantes. Quelques exemples, d'abord la question des infrastructures, que ça soit la question du développement, de la consolidation, accessoirement du financement, du fonctionnement des réseaux métropolitains ou de ce qui en tient lieu, donc les réseaux qui nous permettent effectivement de travailler en réseau et de travailler de façon mutualisée, donc toutes ces infrastructures, la question des data centers, qui est une question plus que jamais d'actualité, qui se traite au niveau national et notre ministère préféré s'en occupe, mais également au niveau régional, nous avons des discussions avec la région là-dessus, on en parlera tout à l'heure avec eux d'ailleurs, qui se traite également bien sûr au niveau métropolitain lorsqu'on parle de réseaux métropolitains, mais à l'échelle des sites également cette question des data centers se pose, et se pose en termes d'infrastructures, mais se pose bien entendu et de façon encore plus redoutable en termes de données, en termes de mutualisation de données, de partage, de savoir ce qu'on est capable de mutualiser, ce qu'il est nécessaire de mutualiser, et de quelle façon, tout en mutualisant, on protège et on assure la sécurité sur les différents registres de la question de la sécurité informatique, la sécurité des données que nous partageons. Donc, bien entendu, les données de toutes sortes, les données de patrimoine, les données de scolarité, à un moment où la cartographie des formations, par exemple des masters co-accrédités, se consolide, et bien comment gérons-nous un petit peu mieux ou un petit peu moins mal ces co-accréditations, la scolarité des étudiants, etc. Donc, toute une série de choses autour de la question des données, du partage des données, de la sécurisation des données. Et puis, la question aussi, bien sûr, des systèmes d'information, et notamment de leur interopérabilité. On était, il y a deux jours, avec Stéphane Athanas, le patron de la MU, en train de discuter précisément d'un certain nombre de projets, le projet-ci, qui doit pas vous être totalement étranger, je suppose, et quelques autres, et on sent bien, là aussi, qu'il y a un vrai sujet sur la façon dont les établissements sont capables un petit peu de se mettre d'accord avec eux-mêmes, mais aussi et surtout de se mettre d'accord entre eux, à l'échelle des sites et au-delà, pour, là encore, organiser la mutualisation des données, des systèmes, voire, puisqu'on parlait par exemple du projet-ci, nous étions de la scolarité, la question du développement des systèmes, puisque c'est bien le sujet de la discussion avec la MU, que de travailler sur la façon dont nous pouvons mutualiser le développement des systèmes. Et puis enfin, et j'ai cru comprendre que c'était l'objet de ce colloque qui vous rassemble, la question, bien entendu, du lien entre le numérique et la pédagogie, sachant que ce lien est multiforme, il y a la pédagogie pour les métiers du numérique, bien sûr, mais il y a aussi la pédagogie, l'apprentissage du numérique dans les métiers auxquels nous formons, et puis il y a bien entendu, enfin, la question de l'utilisation du numérique dans la pédagogie. Et là encore, il y a beaucoup de travail à faire, et il y a beaucoup de travail à faire, notamment entre les responsables pédagogiques et les responsables de systèmes d'information. J'ai été frappé, voire, faisant un petit, un rapide petit tour de piste pour voir comment les établissements du type de Lyon-Saint-Étienne, puisque c'est celui dont je m'occupe, comment ces établissements étaient organisés, de voir que, eh bien, il y avait des modes d'organisation extrêmement divers, et vous devez avoir, je suppose, les mêmes autour de vous, avec, en gros, des établissements qui avaient une structure assez séparée entre les aspects pédagogiques et les aspects numériques, avec une direction des systèmes d'information, un service d'appui à la pédagogie, des liens, bien entendu, entre les deux, mais une organisation relativement séparée, et puis, progressivement, des établissements qui se mettent à avoir une direction du numérique unique, qui va coiffer l'ensemble des questions numériques, que ça soit dans les aspects d'infrastructures, de systèmes, de données, etc., mais également sur la question de l'appui à la pédagogie par le numérique. Donc, on voit bien une évolution qui va dans ce sens-là, on a un certain nombre d'enjeux, et encore une fois, j'ai compris que vous allez avoir un certain nombre de discussions là-dessus, sur ces sujets-là, sur la question, j'ai évoqué les données, j'aurais dû parler des données documentaires, parce que c'est un sujet majeur, que la question de la mutualisation des bibliothèques, des centres de documentation, etc., et bien entendu, des aspects numériques de ces affaires-là. Voilà. Donc, vous avez du grain à moudre, vous avez des choses à faire, et je peux vous dire que les établissements en attendent beaucoup. Sur ce, vous êtes des travaux trucueux et un bon après-midi. Merci. Applaudissements